Acte, chapitre 16. Puis il vint à Derbe et à Lystre, et, voici, un certain disciple était là, nommé Timothée, le fils d'une certaine femme, qui était juive et croyante, mais son père était grec, lequel était bien considéré des frères qui étaient à Lystre et à Iconium. Paul voulut qu'il aille avec lui, et le prit, et le circoncit, à cause des juifs qui étaient dans ces quartiers, car ils savaient tous que son père était grec. Et comme ils traversaient les villes, ils leur remirent les décrets pour les garder, lesquels avaient été ordonnés par les apôtres et les anciens qui étaient à Jérusalem. Et ainsi les églises étaient établies dans la foi, et croissaient en nombre chaque jour. Or lorsqu'ils eurent traversé toute l'Afrique et la région de Galatie, et qu'ils furent empêchés par l'Esprit Saint de prêcher la parole en Asie, après qu'ils furent arrivés en Misy, ils essayaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit ne le leur permit pas. Et passant par la Misy, ils descendirent à Troas. Et une vision apparut à Paul dans la nuit, un homme de Macédoine se tenait debout, et le pria, disant, Viens en Macédoine et aide-nous. Et après qu'il eut vu la vision, immédiatement nous nous sommes efforcés d'aller en Macédoine, concluant avec assurance que le Seigneur nous avait appelés à leur prêcher l'Évangile. Par conséquent embarquant de Troas, nous sommes arrivés directement à Samotras, et le jour suivant à Néapolis, et de là à Philippe, qui est la principale ville de cette partie de la Macédoine, et une colonie, et nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Et le jour du sabbat, nous sommes sortis hors de la ville, le long d'une rivière, où l'on avait l'habitude de faire la prière, et nous nous sommes assis, et avons parlé aux femmes qui venaient là. Et une certaine femme, nommée Lydie une marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, qui adorait Dieu, nous écoutait, le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle soit attentive aux choses dont parlait Paul. Et lorsqu'elle fut baptisée, et s'amaisonnée, elle nous implora, disant, Si vous m'avez jugé être fidèle au Seigneur, venez dans ma maison, et demeurez-y. Et elle nous y contraignit. Et il arriva, comme nous allions à la prière, une certaine jeune fille possédée d'un esprit de divination, qui apportait à ses maîtres beaucoup de gain par sa divination, vint à notre rencontre, celle-ci suivit Paul et nous, et criait, disant, Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, qui nous montrent le chemin du salut. Et elle fit cela pendant beaucoup de jours. Mais Paul, en étant peiné, se retourna et dit à l'Esprit, Je te commande dans le nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Mais lorsque ces maîtres virent que l'espérance de leur gain était partie, ils attrapèrent Paul et Silas, et les traînèrent sur la place du marché devant les dirigeants, et les menèrent au magistrat, disant, Ces hommes, juifs, troublent extrêmement notre ville, et enseignent des coutumes, lesquelles ne nous sont pas permises de recevoir, ni d'observer, à nous Romains. Et la multitude se souleva ensemble contre eux, et les magistrats arrachèrent leurs effets, et commandèrent de les battre. Et lorsqu'ils eurent infligé sur eux beaucoup de coups, ils les jetèrent en prison, chargeant le geôlier de les garder sûrement, celui-ci ayant reçu une telle charge, les jeta dans la prison intérieure, et mit fermement leurs pieds dans des entraves. Et à minuit, Paul et Silas priaient, et chantaient des louanges à Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et tout d'un coup il y eut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et immédiatement toutes les portes furent ouvertes, et les liens de tous furent détachés. Et le gardien de la prison s'étant réveillé de son sommeil, et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée, et se serait tué, supposant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix retentissante, disant, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors il demanda de la lumière, et s'élança dedans, et vint en tremblant, et tomba à terre devant Paul et Silas. Et il les amena dehors, et dit, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ? » Et ils dirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et ta maison. » Et ils lui dirent la parole du Seigneur, et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit à cette heure même de la nuit, et la valeur plaît, et il fut aussitôt baptisé, lui et tous les siens. Et quand il les amena dans sa maison, il mit de la nourriture devant eux, et se réjouit, croyant en Dieu, avec toute sa maison. Et quand il fit jour, les magistrats envoyèrent les sergents, disant, « Relâchez ces hommes ! » Et le gardien de la prison rapporta ses propos à Paul, « Les magistrats ont envoyé pour vous faire relâcher, partez donc maintenant, et allez en paix ! » Mais Paul leur dit, « Ils nous ont battus publiquement sans condamnation, étant romains, et ils nous ont jetés en prison, et maintenant ils nous font sortir secrètement. » Non en vérité, mais qu'ils viennent eux-mêmes nous chercher. Et les sergents racontèrent ces paroles aux magistrats, et ils eurent peur, quand ils entendirent qu'ils étaient romains. Et ils vinrent et les supplièrent, et les amenairent dehors, et leur demandèrent de partir de la ville. Et ils sortirent de la prison, et entrèrent dans la maison de Lydie, et quand ils eurent vu les frères, ils les consolèrent, et partirent. Merci.